On avait découvert un cancer déjà métastasé au foie, au ganglion et un cancer du poumon. Nous avons demandé quelle était son espérance de vie si on ne faisait rien. Elle se comptait en semaines. Le jour où, de l'euthanasie, je sais que lorsque je suis entrée dans la chambre de maman, elle était tout à fait calme, heureuse. Elle a dit « ce sera enfin fini ». C'était peut-être le moyen qu'il a eu de vaincre le cancer. Donc c'est lui qui a décidé. Et finalement, oui, cette décision le soulageait. Ça, c'est certain. Il n'en pouvait plus. Elle a décidé de faire ça dans son petit salon. Elle a dit au docteur « écoutez, je pense que ce serait le moment de passer à l'acte ». L'euthanasie a toujours existé en Belgique. Avant la loi, elle se pratiquait dans la clandestinité, dans des conditions parfois extrêmement précaires et dans la crainte, pour le médecin, d'être dénoncée. Avant la loi, l'euthanasie était considérée comme un assassinat. Après des années de chape de plomb et d'hypocrisie, la Belgique voit promulguer le 28 mai 2002 une loi dépénalisant l'euthanasie. La loi définit l'euthanasie comme un acte pratiqué par un tiers qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci. Cette loi permet d'accéder en toute liberté et en toute légalité à l'euthanasie. Cette liberté, Michèle a décidé d'en bénéficier. Elle est atteinte d'un cancer avec développement de nombreuses métastases, dont une dizaine au cerveau. Les traitements proposés, tels que l'irradiation complète du cerveau, risquent de causer des séquelles irréversibles. Et qui ne sont pas anodines, puisqu'elles touchent naturellement au fonctionnement du cerveau, difficulté d'élocution, impossibilité d'apprentissage, plus de coordination des mouvements, enfin toute une série de choses qui font que vous êtes un poireau. Je me suis dit, bon, puisqu'il faudra passer par cette irradiation, eh bien je peux l'accepter, à condition qu'on me garantisse que j'aurai droit à l'euthanasie, si une des séquelles ne me convient pas. L'euthanasie me donne une chance de vie, puisque grâce à la perspective possible de l'euthanasie, je veux bien accepter ce traitement, que sinon je refuse. Marc, je crois que tu avais demandé une mort subite. Parce que tu dis, Michèle, profite-en. Fifi, tu as une chance inouïe, c'est justement de pouvoir choisir ton traitement en fonction des perspectives qu'on te donne. Donc il faut en profiter. Oui, c'est vrai, l'euthanasie me fait vivre et bien vivre. Je pense que si vous posez la question à mon entourage, c'est pareil, ils sont beaucoup plus rassurés. Tu sais que nous sommes ici pour parler de l'euthanasie. Oui. Que tu as déjà fait une demande. J'ai fait une démarche, je sais que j'y aurai droit. Je suis très heureux qu'elle ait pris cette décision. D'ailleurs, la même décision j'ai prise pour moi qui souffre de Parkinson. Vous entendez que je ne vois rauque, je perds la voix, je perds l'équilibre. Le jour où ça s'aggrave et où je suis complètement dépendant des autres et que j'assiste à ma déchéance, je prendrai la même décision. Et elle le sait bien. Et ça nous rend, nos dernières années, plus heureuses parce qu'on est sûrs de pouvoir bénéficier d'un traitement spécial. Mais je trouve qu'on doit pouvoir disposer de son propre corps. Ma mort, c'est moi que ça intéresse. Ça n'intéresse pas les autres. Sauf peut-être pour la souffrance des gens pour qui tu as de l'amitié ou de l'amour et qui disparaissent. La mort est inéluctable. Il n'y a rien à faire. Bon, on ne peut pas l'éviter. Je trouve normal que chacun puisse essayer d'aménager sa mort le mieux possible. Cette loi sur la mort a changé la vie de Michel ainsi que celle de milliers de personnes. Elle octroie l'ultime liberté. Aujourd'hui, Michel se rend à l'Institut Bordet afin de recevoir les résultats de ses derniers examens. Madame Coultenne ? Oui ? Oui, comment ? Bonjour, madame. Comment ça va ? Ça va bien. Moi, je vais toujours très bien. Mon cancer se porte très bien aussi. Merci pour lui. Et pas de chance. Les petites salopes, comme je les appelle, les métastases, ont trouvé le chemin de mon cervelet et se sont installés en masse dans le cervelet. On va garder la même articule, à savoir surveillance régulière. Et si le traitement fonctionne, tant mieux. Et si le traitement m'amène des séquelles indésirables, au lieu d'avoir une belle vie, j'aurai une belle mort. D'accord. Le message, comme je vous ai dit, était bien reçu. Nombreux sont les médecins qui se trouvent confrontés à une demande d'euthanasie. Ils ne sont pas obligés de pratiquer l'acte et peuvent, par exemple, se retrancher derrière une clause de conscience. Ainsi, le patient en demande ne doit pas hésiter à avoir une conversation très franche avec son médecin. Il ne faut pas que le médecin soit surpris lui-même. Je pense que c'est une demande comme toute autre demande de la part du malade. Une fois de plus, quelles que soient les convictions personnelles du médecin. Donc, on doit être ouvert. On ne doit pas être surpris par cette demande. Et je pense qu'en 2012, on doit être prêt à recevoir cette question et l'aborder avec le malade. Il ne faut pas hésiter aussi, dans ces conditions, de référer le malade à un collègue qui a plus d'expertise ou d'expérience dans le domaine. C'est un deuxième médecin de l'hôpital qui prend en charge la demande de Michel. Elle profite de son passage à l'hôpital pour lui répéter sa volonté. En effet, ce n'est que sur base d'une demande claire et répétée du patient que l'euthanasie peut s'envisager. La plupart des demandes sont formulées avec beaucoup de sérénité, mais ce n'est pas dans une perspective immédiate. Donc, c'est vraiment quelque chose qui viendra en fin de parcours au moment où les choses n'iront plus. Les patients n'attendent plus ou de moins en moins le moment où ça devient vraiment difficile pour eux. Effectivement, compte tenu de ce qui va vous être proposé comme traitement, il faudra voir. Vous ne récusez pas les traitements a priori. Et ça, c'est important aussi. Mais sachez que, de toute façon, on reste bien attentif à votre histoire, à tout ce qui va se passer et que vous pouvez compter sur moi. C'est une évidence. Tout ça, c'est très, très, très rassurant. En fait, c'est une manière de voir l'euthanasie non pas comme un processus de mort, mais un processus de vie. Quelque part, ça augmente ma compétitivité vis-à-vis de la maladie parce que je suis davantage prête à accepter des traitements que sinon je refuserais de toute façon. On a évidemment un cadre légal. On a pas mal d'éléments qui codifient la façon dont on va procéder. Le concept même du cadre légal est de plus en plus intégré dans le processus de pensée des gens. Et ça, c'est assez interpellant pour nous aussi parce qu'on se rend compte qu'il y a un mouvement dans ce sens, une réflexion que la publicité du cadre légal a permis. La famille ou les proches n'ont aucun pouvoir de décision. Jusqu'au bout, ce sera le patient qui maîtrisera son choix. C'est un geste que je qualifie souvent le dernier geste d'humanité qu'on peut apporter à un patient. Et ça va au-delà de simplement l'aspect technique. On ne peut pas évacuer tout le vécu. Ça s'inscrit dans une temporalité très particulière. Et on ne pourrait pas dire que c'est simplement un geste que l'on pose et qui n'a pas d'impact. C'est l'aboutissement d'une réflexion. Donc ce n'est pas simplement un geste que l'on doit analyser indépendamment du reste. C'est vraiment tout un cheminement qui a une certaine richesse et un certain poids sur le vécu des soignants. Ça, c'est une évidence. Pour Michel, le combat continue. Elle le mènera avec courage, lucidité, en toute liberté. Depuis 1982, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité milite pour la reconnaissance de l'euthanasie. L'ADMD a participé à la création de la loi. Dix ans d'application de cette loi, cela nous a appris énormément. Cela nous a appris tout d'abord que nous avions eu raison de nous battre jusqu'en 2002 pour obtenir cette loi de dépénalisation de l'euthanasie. Combien de personnes, aujourd'hui, ont pu connaître une mort sereine ? L'ADMD rend de nombreux services d'information et d'écoute. Elle aide notamment à la rédaction de la déclaration anticipée d'euthanasie. Bonjour, madame. C'est l'ADMD, l'association qui s'occupe de l'euthanasie. Je vois qu'au verso de la feuille jaune, vous n'avez pas rempli les données concernant des personnes de confiance. Après plusieurs années d'expérience de la loi, l'ADMD souhaiterait des améliorations sur certains points. Moins de formalisme pour la déclaration anticipée et suppression de ce délai de validité de cinq ans. D'autre part, des personnes atteintes de dégénérescence progressive, comme la maladie d'Alzheimer, devraient pouvoir bénéficier de l'euthanasie sur base de cette déclaration et ne pas se sentir contraintes de demander l'euthanasie de manière prématurée, tant qu'elles sont encore suffisamment lucides. Un élargissement de la loi serait aussi souhaitable afin que les mineurs d'âge puissent en bénéficier. Des enfants qui peuvent, au nom de la loi sur les droits du patient, refuser un traitement, même avec la conséquence que la mort interviendra plus rapidement, mais qui ne peuvent pas aujourd'hui demander une euthanasie. Ou qu'il s'agirait aujourd'hui de se pencher sur cette question et de donner une réponse. Un adolescent qui est atteint d'une affection grave et incurable peut éprouver des souffrances qui sont certainement aussi inapaisables que celles d'un adulte. Il est certain que le milieu médical n'est pas assez informé de tout ce qui entoure la fin de vie. C'est pourquoi le Forum EOL, avec le soutien de l'ADMD, organise des cycles de formation. La formation EOL est destinée aujourd'hui principalement aux médecins, mais également aux infirmières, pour aborder toutes ces questions de fin de vie. Pas seulement l'euthanasie, mais tout ce qui peut entourer la fin de vie d'un patient au point de vue du questionnement, que ce soit au point de vue juridique, le cadre légal, au point de vue médical, et aussi, faut-il le dire, au point de vue spirituel. La formation EOL se veut pluraliste. C'est ainsi que sont invités des formateurs de tous les horizons philosophiques et religieux. Ce matin, l'abbé Gabriel Ringlet aborde les besoins spirituels et la fin de vie. C'est peut-être une des choses essentielles pendant sa vie, c'est de préparer la mise au monde de sa propre mort. Et je ne dis pas ça du tout de manière péjorative, et certainement pas de manière morbide. Moi, je trouve qu'il faut pouvoir rire aussi avec la mort, qu'il faut pouvoir prendre distance, qu'il faut pouvoir jouer avec elle. Mais sur le plan plus fondamental, je pense que c'est un acte tellement essentiel qu'il demande qu'on le prépare quand nous sommes en pleine forme. Nous devons toujours appliquer la loi et respecter le choix du patient. Donc l'attitude qui consiste à dire « Allez voir ailleurs, ça nous on ne fait pas ici », je ne l'ai jamais supportée. La loi belge sur l'euthanasie s'adresse à tout un chacun, quelle que soit sa conviction. Elle donne à tous l'entière liberté de choisir. Et je trouve que nous avons de la chance en Belgique d'avoir finalement une loi qui balise très bien les choses et qui laisse des choix qui sont des choix éthiques qui peuvent être absolument respectés. Moi, je suis convaincu que c'est une excellente loi. Et lorsque je suis à l'étranger, je suis souvent interrogé sur cette question, notamment au Québec ou en France, je dis que je suis plutôt fier de la législation belge. Il n'y a que trois États au monde qui ont dépénalisé l'euthanasie. Les Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique. La Suisse et pour l'Amérique du Nord, les États de l'Oregon, de Washington et du Montana reconnaissent le suicide assisté. Partout ailleurs, on recourt à l'euthanasie, mais en cachette. De nombreux pays ont vu naître des associations pour le droit de mourir dans la dignité. Il en est ainsi pour la France. Nous nous sommes rendus près d'Avignon afin de retrouver Jacqueline, présidente de l'ADMD du Vaucluse. Ce matin, elle rencontre un autre militant, le docteur Bernard Senet, afin d'aider une personne qui a fait une demande d'aide à mourir à l'ADMD de la région. Il aimerait avoir un entretien parce qu'apparemment, il est dans une situation très difficile. Et voilà, il aimerait savoir que faire. Il a quoi comme maladie ? Eh bien, il a un cancer avancé des poumons. Actuellement, on est un peu au milieu du guet. C'est-à-dire qu'on a eu une loi Kouchner par rapport aux malades. Puis on a eu une loi Leonetti qui parlait de la fin de vie des directives anticipées, qui accepte les directives anticipées. Mais le problème, c'est que le médecin reste sujet à une pénalisation de ses actes de sédation en vue d'une aide à mourir. Dans la législation française, le terme euthanasie n'existe pas. La loi Leonetti est totalement amiguë et autorise le laisser mourir sans plus. En sachant qu'il sera aidé, enfin qu'il peut être aidé, il peut peut-être pas profiter de ses dernières semaines de vie pour ne pas être obsédé par cette problématique-là et vivre vraiment les choses qui sont intéressantes pour lui. Tous les vrais médecins, réanimateurs, généralistes, cancérologues, neurologues, tous ceux qui ont affaire avec des spécialités médicales où la mort est présente, la maladie mortelle est présente, tous ces médecins-là ont aidé des gens à mourir. Sinon, ce serait des salauds. Je pense que la majorité des médecins ne sont pas des salauds. Après, ils ont peur des juges. Ça, c'est sûr. Et comme il n'y a pas de loi, ils ont encore plus peur. Donc on le cache. C'est une grande hypocrisie. Vous avez la chance en Belgique d'avoir enfin une loi positive qui n'a pas ouvert la boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas mis à assassiner les Belges plus que les Français. En France, l'euthanasie reste assimilée à un assassinat. Le médecin qui la pratique risque une peine allant de 30 ans de réclusion criminelle à la perpétuité. Moi, les cas que j'ai eu à gérer seule, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que la famille est arrivée avec ses documents à DMD, avec les directives anticipées de la personne disant qu'elle ne veut pas d'acharnement thérapeutique. Et qu'elle veut avoir une mort douce. Et la partie médicale entend bien cette demande et fait ce qu'il y a à faire dans la mesure où elle est assurée et qu'il n'y aura pas de poursuite. C'est un peu ça qui se passe dans l'hypocrisie actuellement. Enfin, c'est une hypocrisie, mais en même temps, on peut comprendre que quand on est poursuivi par la justice, c'est quand même pas drôle. Moi, j'ai très rapidement été amené à militer pour le droit à ce que moi j'appelle l'interruption volontaire de la vie, un petit peu par analogie avec l'interruption volontaire de grossesse, parce qu'on est dans le même combat. C'est-à-dire que les gens sont propriétaires de leur corps et c'est eux qui doivent décider. Nous, les soignants, on est des accompagnateurs, on est des techniciens, on a à être des gens de compétence, on a à être des bons accompagnants, mais on n'a pas à juger de la décision. Ainsi, la Belgique a la chance d'avoir une législation qui protège le médecin et libère le malade. Et pourtant, il y a encore des réfractaires à l'euthanasie, des médecins, mais aussi des hôpitaux, des maisons de repos ou encore des services de soins palliatifs. Il vaut donc mieux se renseigner à l'avance, choisir l'institution et le médecin acceptant de répondre positivement à une demande d'euthanasie. C'est le cas du docteur Bustin. J'ai l'impression que depuis hier, ça va mieux un petit peu ? Non, j'ai un peu décliné quand même. Quand je suis face à quelqu'un qui a bien compris ce qu'était l'euthanasie, qui me demande si je peux l'accompagner dans cette démarche, philosophiquement, je suis là pour accompagner le patient jusqu'au bout, je suis là pour l'épauler jusqu'au bout. Et donc, si pour lui, la fin de sa vie cadre avec une euthanasie, je ne me suis jamais dit que je pouvais refuser. J'aurais bien voulu qu'on rediscute tous les deux de la demande que vous avez faite récemment. Oui, effectivement. Maurice est gravement malade. Il a demandé de pouvoir bénéficier de l'euthanasie au moment où il le souhaiterait. J'ai évalué la situation et puis, si, à un moment donné, je m'aperçois que j'ai une vie fortement diminuée, avec une assistante constante, et puis, je n'ai plus une vie agréable. Ben oui, je trouve que c'est pas mal, c'est bien. C'est une solution qu'on n'avait pas avant et qu'on se trouvait dans un fauteuil gravataire pendant encore peut-être deux ans en ne servant à rien. Et on n'apprécie rien. On n'apprécie rien. Donc, j'ai décidé de prendre la précaution de décider lorsque je voudrais partir. Est-ce que ça vous permet d'être un peu plus serein ? C'est un soulagement. D'avoir fait les démarches. Exactement. Oui. Et viendra le jour où je déciderai. C'est ça. Ah ouais. La plupart du temps, ils me contactent en me disant que pour eux, le moment est venu qu'on envisage l'euthanasie. J'en parle avec l'équipe infirmière pour leur signaler que le patient va venir à l'hôpital pour être euthanasié. Le patient est hospitalisé. Avec ou sans sa famille, c'est en fonction des discussions que nous avons eues précédemment. Je laisse encore le choix au patient de décider de la façon dont il veut être euthanasié. Donc je lui propose soit de bénéficier d'une injection par la veine, soit de bénéficier d'une boisson à base de barbiturique. C'est le patient qui prendra toutes les décisions. Il restera acteur de sa vie jusqu'au bout. En lieu hospitalier, c'est toute l'équipe médicale qui est concernée par la demande d'euthanasie. Je pense que c'est difficile tant bien pour l'équipe médicale que pour l'équipe soignante. Il faut préparer en tout cas les choses à l'avance. Dès que j'ai une demande d'euthanasie où je sais qu'on est tel jour d'aujourd'hui, on est mercredi, par exemple vendredi, un patient qui vient pour une euthanasie, en général, j'essaie de demander déjà voir qui l'équipe travaille et en fonction des personnes qui travaillent, essayer d'organiser en tout cas les choses au mieux. Certains membres de l'équipe médicale peuvent souhaiter ne pas participer à l'euthanasie. Ça peut être dur pour certaines personnes de l'équipe. Ça dépend, je vais dire, de comment les choses se passent. Il faut bien se dire en plus de ça qu'avec les patients, je veux dire, nous, on les connaît déjà depuis le début de leur maladie, donc depuis le diagnostic, donc on établit quand même une relation de confiance avec eux, une relation, je veux dire, de soutien. Et parfois, on peut être attaché plus à certains patients qu'à d'autres. C'est parfois difficile de mettre la barrière. Et je veux dire, c'est bien clair que ça reste difficile pour nous. Le docteur Dama est un des médecins de référence concernant les demandes d'euthanasie dans l'hôpital. Il donnera son avis et vérifiera que la demande répond bien aux exigences de la loi. À mon avis, cette loi est remarquable en revient faite. Le législateur a bien compris ce que peut être une demande de la part d'un patient et ce que le médecin doit faire pour s'assurer que cette demande correspond bien à une souffrance constante et doit s'assurer que s'il accepte cette demande, elle se fasse dans de bonnes conditions. Nous sommes peut-être au début d'un changement culturel qui fait que justement, ces patients qui font une demande d'euthanasie sont des patients qui vont, au lieu de subir leur mort, comme nous avons toujours fait depuis l'aube de l'humanité, ils transforment ce dernier passage en une expérience partagée, ils la préparent, ils la programment, ils en discutent avec leurs proches, avec leurs amis et ça peut être, je pense, une expérience vécue positivement par le patient, curieusement, qui est dans un état de sérénité et de calme tout à fait étonnant. Pour un médecin généraliste travaillant en dehors du milieu hospitalier, les modalités en matière d'euthanasie sont quelque peu différentes. Généralement, le médecin connaît le patient depuis de nombreuses années et l'euthanasie se pratique au domicile du patient. Alors avec le patient, on lui explique que l'on va avoir une série de démarches qui s'égrènent de jour en jour en 5-6 jours, prendre l'avis d'un second médecin, vérifier que l'opinion du patient reste la même, le vérifier une seconde fois encore et puis s'approvisionner en matière de médication, organiser les choses d'un point de vue concret et en 4-5 jours, on accomplit la démarche. Si le patient, bien évidemment, réitère sa demande, en ce compris le jour même, au moment même de l'injection, le patient peut nous dire qu'il juge que le moment n'est pas encore venu et il peut revenir sur sa décision, bien évidemment. Le généraliste qui pratique une euthanasie à domicile doit assumer seul l'ensemble de la démarche. parfois le second médecin qui est appelé à s'exprimer est présent, mais pas toujours, loin de là. Mais aussi, souvent, le patient demande à ce que cela se passe dans une relation duale avec son médecin et nous sommes alors seuls pendant ce geste. Ça reste un geste difficile. Je pense que c'est une loi qui offre une grande liberté au patient et qui impose au médecin une certaine charge émotionnelle importante, mais que personnellement, en tout cas, j'ai fait le choix de rencontrer quand il y a une demande, de la rencontre parce que je pense que ça fait partie de la liberté de choix de mes patients et je dois les accompagner dans cette liberté, dans cette autonomie jusqu'au bout. C'est le médecin qui doit se charger personnellement des démarches auprès d'une pharmacie afin d'obtenir les produits. Donc l'acte d'euthanasie, c'est un acte relativement rapide. Il faut donc que nous placions une perfusion avec un cathééter, un petit backster de liquide physiologique et puis ensuite, on réalise une injection directe de 2 grammes de pain total au niveau de la veine et cela provoque en l'espace d'une trentaine de secondes un coma. Et dès ce moment, le patient n'a plus conscience de la suite des événements. Ça en suit alors une deuxième injection d'un curarisant qui va faire en sorte que la respiration du patient s'interrompe et dans les quelques minutes qui suivent, le cœur du patient s'arrête et il s'endort de la sorte. Donc c'est une inconscience excessivement rapide après la première injection et puis un arrêt cardio-respiratoire dans les minutes qui suivent. Chaque euthanasie est différente et laisse un fleu de souvenirs ou plane une sérénité certaine. L'après-midi, on l'a passé en famille. Ma fille, mon fils, ma belle-fille étaient là et on a même ri ici. C'était relax, décontracté. et puis alors le soir, les médecins se sont amenés. Nous avons tous suivis. Nous sommes allés dans la chambre. Il s'est couché et ma fille est couchée à côté de lui. Il lui tenait la main et voilà. Il nous a fait comme ça au revoir à tous. Même pas à Dieu, au revoir à tous. Et voilà. Et le médecin a tiré l'aiguille, il a dit voilà, c'est terminé. Au moment où cette euthanasie a été accordée, elle était tout à fait sereine, elle était heureuse, elle était calme parce qu'elle savait que ses souffrances psychiques allaient être finies. C'est un moment assez fort parce que nous avons eu des échanges avant, des échanges très intenses. on a beaucoup parlé, nous avons été très claires vis-à-vis l'une de l'autre, nous avons bien parlé de ce que l'on ressentait, de ce qu'on avait décidé. Donc j'étais à ses côtés le jour où elle s'est fait euthanasier. Il s'est réveillé de bonne humeur, il a demandé à prendre son petit déjeuner. On était avec lui dans la chambre, pas tous en même temps parce qu'on était quand même assez nombreux. Et donc il était très serein, il était souriant. Ce qui s'est passé c'est qu'on est effectivement en ce moment-là tout le monde est rentré dans la chambre en même temps avec le personnel médical. Il y a eu donc l'intervention. Voilà, donc c'était un moment extrêmement émouvant mais pas du tout brutal. Ça se passe très calmement, ça dure quelques minutes et on a vraiment l'impression qu'il s'endort. Pour ma maman, c'était son ultime liberté et son dernier combat. Ça permet de faciliter le deuil, ça permet de fixer la date. C'est vraiment décidé comme quand on décide de partir en vacances. Donc c'est vraiment très doux comme départ. Elle avait le sourire avant, elle avait le sourire pendant, et elle s'est endormie, elle avait le sourire toujours après. La fin de vie, elle est à plus ultime. A chacun donc de la concevoir à sa façon en fonction de ses convictions. Les dispositions légales qui encadrent l'euthanasie en Belgique protègent le corps médical et permettent aux patients de pouvoir accéder en toute autonomie à cet acte libérateur. Cette loi rend hommage à tous les médecins et aux équipes médicales qui, par un geste d'une humanité profonde, assument jusqu'au bout leurs responsabilités. En Belgique, cette législation a délivré des milliers de personnes de l'angoisse d'une fin de vie difficile et leur a permis d'envisager la mort comme l'étape finale et paisible d'une vie libre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti !